bonjour voilà aujourd'hui on est je vais faire un démontage carburateur donc j'ai une dépose déjà j'ai une dépose je pose le réservoir c'était c'est un moteur kt 290 qui est monté sur un izeki ks 280 c'est excellent matériel japonais et en plus qui est énormément recherché en pièces voilà donc ce izeki ks 280 moteur kt 290 on dépose le carburateur après avoir déposé le réservoir c'est beaucoup plus facile on a plus on a meilleur accès et en même temps j'en profiter pour nettoyer le réservoir puisqu'il était rouillé voilà peu importe alors donc là dessus on enlève ce carburateur c'est un carburateur tk kaki donc k i k a k i tk alors on enlève ensuite les deux les deux les deux écrous et la rondelle après avoir dévissé avec une clé de 10 voilà ensuite on a en le dépose on a fait attention à la rondelle bien sûr voilà on enlève le ressort en désaccouple le ressort qui est sur le volet de gaz et on bascule le carburateur et voilà et on dépose et c'est terminé pour le carburateur donc on va se retrouver pour la suite et à bientôt donc après dépose du carburateur on va démonter la cuve là moi je vais découvrir avec vous puisque je ne sais même pas où c'est comment il en est où c'est qu'il en est au niveau de l'entretien donc je vais baisser un petit peu on a donc je finis d'enlever les quatre vis voilà voilà et on a accès au et bien il ya de l'eau c'est normal je vais nettoyer j'ai nettoyé le moteur au karcher alors déjà je vois une chose que c'est qui a été bidouillé ça il va falloir que je vois ça de plus près pour l'étanchérité sinon on a accès on enlève le flotteur on a accès ensuite on a accès ensuite donc au gicleur on a accès ensuite au gicleur voilà le gicleur on a accès au diffuseur qui est dessous alors je pense pas que je vais enlever j'en est vrai non j'en avais une autre parce qu'on est la puce avec toutes ces vices plus il faudra très attention parce que si bien on casse quoi que ce soit et c'est terminé on peut plus rien faire voilà on enlève l'axe et bien entendu j'ai enlevé la pince je vais me débrouiller avec avec mon ciseau là on va avoir accès au pointeau voilà d'ailleurs le viseau pointeau je vois qu'il est coincé le pointeau et non c'est bon voilà ça marche donc on a accès au guide au siège de pointeau alors là il y a dessous ce vis il y a un orifice un petit trou d'alimentation alors je suis en train de le regarder là c'est bon ça a l'air d'aller donc le joint sera pas trop mauvais voilà à quoi se limite ce carburateur c'est quand même de conception relativement facile aisée vous aurez la vis richesse à régler là vous aurez cette vis de réglage vous aurez la vis de ralenti de réglage ralenti là dessus voilà rien de méchant rien d'exceptionnel c'est à la portée de tout le monde je vous dis bien sauf sauf éviter de toucher à quoi que ce soit que ce soit ce diffuseur là ou essayer de dévisser cette vis là parce que vous vous en sortirez pas où adieu le carburateur il sera mort vous en ferez purée voilà et bien bonne fin de journée et merci de m'avoir écouté et bon vent bon